Musique Un vaincu depuis 4 rencontres à l'extérieur, Caen se rend à Guingamp qui reste sur 4 victoires dans son stade. Un invité de marque pour ce match au sommet, Raymond Domenech assiste à la rencontre entre 2 clubs en lutte pour la montée. Caen est 3ème, Guingamp 4ème, 48 points pour les 2 équipes, malheur au vaincu donc. Malgré l'enjeu, les 2 équipes proposent du jeu et les gardiens sont très vite mis à contribution. Damien Perkis s'y reprend à 2 fois pour stopper la première occasion guingampèse. La réplique cannaise est également stoppée par Mamadou Samassa. Les 2 équipes se jaugent mais ne se livrent pas totalement dans les premières minutes. Petit à petit, Guingamp étend son emprise sur le match. Sur ce bon centre en retrait de Lemaitre, Jérémy Sorbon sauve son camp. 0-0 à la pause. La seconde période se déroule sur le même rythme avec une légère domination guingampèse. La demi-volée de Thibaut Giresse est cadrée et contre un Damien Perkis à une parade difficile. On retrouve Thibaut Giresse au corner. Le ballon est cafouillé. Le retourné de Ladislas Dunyama est dévié par Rafael Guerrero qui manque de marquer contre son camp. Les corners se multiplient et dans les arrêts de jeu, Damien Perkis veut soulager sa défense. Le gardien canné sort en retard. Mustapha Yatabaré remet parfaitement pour Christophe Kerbra. Guingamp ouvre le score sur sa dernière opportunité. Un but ô combien décisif puisqu'il permet au guingampé de passer devant leur adversaire du soir au classement. Caen compte néanmoins un match en moins. Score final 1-0. Sous-titrage Société Radio-Canada